Salam alaykoum, chers élèves de la première année, mes étudiants, les enseignants, bonjour. Inch'Allah fait de la vidéo, il faut le corriger de la production critique qui a été proposée cette année à l'Académie Casa Stats. Il faut, inch'Allah, une méthode où en même temps le corriger parce que c'est la production critique qui vous permet de réussir l'examen régional. Il est noté sur dix points. Alors, voilà notre sujet qui est l'Ithata de l'Amf 2022 à Casa Stats. Alors, dans le texte, Emma n'accepte pas la décision de son père créant. A-da, t'qarebens, qu'on appelle un chapeau. Et après, voilà le sujet, les relations parents-enfants sont souvent difficiles. Certains parents sont contre les convictions, l'atikadat, les choix et les passions de leurs enfants. Il y a des exemples, le style de vie, l'abîmment, la décision personnelle. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est ça le sujet. Il y a des relations avec les parents et les enfants. Les parents, les convictions de leurs enfants, les styles de vie, etc. Alors, l'introduction, je rappelle, on a besoin de trois étapes, au moins. Alors, présenter le sujet, problème, et je pose la question. Alors, voilà, il y a plusieurs façons, d'accord ? L'académie, on propose, quand on a dit les possibilités de sujet. Ce n'est pas une seule façon, il y a plusieurs façons. Alors, l'une de ces façons, voilà, les parents éprouvent, ils ressentent un amour inconditionnel, il y a une sans réserve, un amour inconditionnel envers leurs enfants. Alors, ils, ce sont les parents, ils font tout pour les élever, les éduquer et les rendre heureux. Alors là, ça, c'est la présentation. On n'a qu'un jour le problème, mais certains parents désapprouvent, ça veut dire, ils sont contre, ils sont contre les choix, les passions et les certitudes de leurs enfants, de leurs problèmes. Et après, je pose la question, alors, ces parents ont-ils raison ? Il y a un point qui est très important, que j'aimerais soulever, c'est par rapport à la présentation du sujet. Il utilise la même phrase. Donc, une fois que vous utilisez la même phrase, ça veut dire que vous n'aurez pas une bonne note. Alors, les élèves qui obtiennent 19, 18, ce sont des élèves qui font preuve d'originalité. Il y a une question intéressante, captivante, pour présenter le sujet. Ça se travaille. On va adopter le plan concessif. Ça veut dire, on va donner raison, on va donner raison aux parents. On va passer à la réfutation, on va dire non, que ces parents-là n'ont pas raison. C'est vrai, mais... Donc, certes, alors certes, il est vrai que les parents ont plus d'expérience que leur progéniture. Progéniture, on a les enfants. Tu es noté sur la richesse du vocabulaire. Je rappelle toujours, les élèves qui obtiennent de bonnes notes, ce sont les élèves qui ont un vocabulaire riche. Alors, ils connaissent pertinemment, alors ils, ce sont les parents, pertinemment, très bien, ils connaissent très bien l'intérêt de leurs jeunes enfants jugés encore immatures. C'est pourquoi ils réprouvent, d'accord, ils sont contre leur choix, leur décision. C'est ce qu'on appelle, c'est la partie de la concession. Ça veut dire, quand on a dit que les parents font le point, ils ont raison. On passe à la réfutation, cependant, cette attitude n'est pas bonne pour l'avenir des jeunes et la bonne relation entre les deux générations, les générations des enfants et les générations des parents. Donc là, je rappelle, l'étape qui est très importante, c'est par rapport à l'argument et les exemples. Alors, toujours, dans le développement, vous commencez par un connecteur logique et après, argument ou exemple, ou on peut, par exemple, exemple-argument ou exemple développé ou argument développé. On observe les possibilités pour argumenter. Alors, d'abord, le style, le premier argument, le style de vêtements d'autrefois n'est plus en vigueur aujourd'hui. Alors là, quand l'argument se base sur la comparaison, ma bien, autrefois, qui fait que nous, les parents, d'y en a, mais les enfants, aujourd'hui. Alors, l'exemple, ainsi, à force d'imposer aux enfants un style d'habillement à l'ancien, comme il y a longtemps, alors, ceux-ci, ceux-ci, évitez la répétition, ceux-ci, au moins les enfants. Ceux-ci deviendraient l'objet de moqueries de leurs camarades. Ça veut dire, leurs camarades, ils vont se moquer d'eux. Et c'est tout à fait normal. Alors, ça, c'est le premier argument. Alors, deuxième argument, ensuite, connecteur logique, parce que je suis noté sur les connecteurs logiques, argument, les époques changent à une vitesse vertigineuse. Alors, les époques changent rapidement. Alors, les passions des parents sont différentes de celles de leurs enfants. Il y a des loisirs, des passions, un style de vie, qui est tout à fait différent de leurs enfants d'aujourd'hui. L'exemple, en effet, de nos jours, ceci, alors, ceci, ça revient aux enfants. Ça revient aux parents. Et ceci reprend le dernier élément de la phrase précédente. Les enfants, en l'occurrence, les enfants, cela, il reprend avec le premier élément de la phrase précédente. Donc, en effet, de nos jours, ceci, les enfants sont passionnés par les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le commerce en ligne, le voyage, etc. Alors que ceux-là émaient autrefois quoi ? Jouer cache-cache, Oubi, Trombia, la toupie, et bien d'autres jeux collectifs. Très bien, alors. Et par conséquent, qui dit époque différente, dit passion différente. Alors, c'est comme petite synthèse, les parents devraient donc respecter les goûts et les préférences de leur progéniture, de leurs enfants. Alors, le dernier argument, enfin, ce n'est pas parce que les enfants ont fait un choix que les parents doivent manifester leur mécontentement et leur désagrément. les enfants, parfois, il peut être erroné, que les parents sont mis, nous, la colère ou le mécontentement ou le mécontentement. Alors, ce qu'on appelle anticipation, réfutation, ça veut dire, les opposants, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Or, les opposants, ceux qui s'opposent à mon point de vue, diront qu'ils font de mauvais choix. Ils n'ont pas d'expérience, faute d'expérience, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'expérience. Or, on leur répond que de l'erreur, l'enfant apprend. Alors, les parents, on a un autre argument sous forme de questions hétoriques, les parents n'ont-ils jamais commis des erreurs, n'ont-ils jamais fait de mauvais choix ? D'accord ? Vous avez remarqué que l'argument, l'argument, l'aténa, c'est l'argument, les parents, ils ont fait des mauvais choix, ils étaient dans l'erreur, parfois. Alors, dans ce sens, petite synthèse, plus les parents accordent à leurs enfants la liberté de choisir, les parents attaillent les enfants la liberté de choisir, donc, certaines libertés, plus ces derniers, j'évite la répétition, ces derniers, les enfants, deviennent responsables, autonomes et sérieuses. Il reste un point qui est très important dans les élèves, le développement, le développement, le développement. Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas comment trouver les arguments, il n'est pas qu'il y a des arguments qui sont pertinents, qui sont convaincants, les arguments sont appuyés par des exemples, il n'est pas qu'à la production écrite. Ou quand tu n'as pas la production écrite, tu ne vas pas avoir une bonne note. Souvent, on va dire, tu as pris le premier argument, le deuxième argument, oui, mais comment ? Le s'il vous plaît, c'est qu'il faut que tu as l'aussiède, c'est qu'il faut que tu as tu as l'argument, qui va être un peu difficile. Récemment, en fin de l'année l'akhir, les sujets, les sujets, qui sont un peu difficiles, les graffitis. Alors, je vais vous proposer ces sujets où on s'amène à la règle et essayer d'y répondre. En tout cas, tu travailles trois arguments. Et dans la question, tu parles la règle. Bravo. Si tu trouves trois arguments et tu les écris correctement, tu n'as pas besoin vraiment de rejoindre notre académie. Mais si, le contraire, donc tu dois te poser des questions comment vraiment trouver des arguments parce que ça s'apprend. Ce n'est pas comme ça, voilà, d'un trait de plume et les arguments vont paraître, vont naître. Non. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, la conclusion, je rappelle, la conclusion est, alors, on va voir ça après. Alors, en guise de conclusion, les parents doivent prendre en considération l'époque où vit et grandit l'enfant. La valeur des parents, il y a des parents, réside non, il y a des se trouvent non dans l'imposition mais dans la proposition. Mais il y a des choses qui font les choses ou les choses qui font les choses. Et dans la compréhension. L'ouverture, il y a la partie la plus importante dans la conclusion. Ainsi, n'est-il pas vrai que la communication et le dialogue constructif permettent de réduire le conflit de génération. Alors, l'ouverture, c'est comme si tu posais un nouveau sujet. Tu deviens un professeur et tu vas proposer un sujet le plus important. La dernière chose, c'est la dernière chose que retient le correcteur et il y a la conclusion. Tu peux commencer mal, d'accord, pas de souci, mais tu dois finir en beauté. Donc, tu as mal terminé la conclusion, ça laisse une mauvaise impression chez le correcteur. vers la fin, tu t'es rattrapé par une bonne conclusion, une bonne ouverture. Là, ça peut rattraper avec le mauvais départ. Donc, un nouveau sujet, alors, imaginez ce sujet. N'est-il pas vrai, d'accord, que la communication et les dialogues constructifs permettent de réduire le conflit de génération ? Alors, la réponse, bien sûr, ça peut être soit oui, soit non. Ça dépend de l'avis de chacun d'entre vous. Alors, ça, c'est maintenant notre vidéo prend fin. La Brutube, c'est la production de Crite et vraiment, vous voulez avoir 19, 18 à l'examen régional. Vous pouvez rejoindre notre académie d'élite, d'accord, c'est une académie à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Il y a des enseignants également qui participent. Alors, merci pour votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501